Dans la classe des CM1 et CM2 d'Ononaïm, les enfants écrivent une chanson avec Denis, un membre du Weeper Circus. Cette future chanson s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste, un album qui concerne 14 classes du CP à la 6e, réparties dans différents établissements scolaires de la communauté de communes du rite de Markholzheim. Au préalable, les enfants ont vu un spectacle du groupe qui s'intitule Weeper Circus chante n'importe nawak. Quand je l'ai annoncé aux élèves, j'ai fait un peu découvrir qui était le groupe Weeper Circus en leur faisant écouter des chansons, certaines que l'on a apprises en classe. Nous les avons aussi emmenées au concert de Weeper Circus qui a eu lieu dans le cadre de ce projet. Deux ou trois élèves connaissaient déjà le groupe, donc ils étaient ravis. Certains étaient emballés d'emblée, d'autres restent un peu plus sur la réserve. Mais je crois que maintenant, tous sont partis dans le projet. Les enseignants ont fait un travail préparatoire important pour que les enfants s'ouvrent à la musique. Nous avons travaillé sur des chansons existantes, également sur des poésies. On a essayé de voir les rimes, les pieds. Nous avons aussi essayé d'écrire des poésies à la manière d'eux, dans un premier temps sans trop les embêter avec les pieds, mais déjà de chercher une rime et de chercher un peu à copier l'écriture d'un poète. C'est un projet complètement dingue. C'est né de l'envie de la comcom ici, de faire des choses transversales avec plusieurs écoles et de mélanger un peu les genres. Et puis du fait qu'ils se sont rendus compte que nous, on était assez polyvalents et qu'on était tous... Le principe des Weeper Circus, c'est qu'on est tous auteurs-compositeurs, ce qui est assez rare dans un groupe. En général, il y a un auteur, un compositeur ou un auteur-compositeur et des musiciens-interprètes. Nous, on écrit tous de la musique et des textes et du coup, ça donne une polyvalence et on aime tous aller à la rencontre du public en général et puis des enfants en particulier. Et on a tous un peu des envies pédagogiques et des capacités pédagogiques et du coup, ça donne des choses rigolotes, d'autant plus qu'on n'est pas les mêmes, c'est-à-dire que chacun travaille différemment. Le thème choisi pour toutes les classes est la solidarité. A Honnenheim, les enfants ont décliné ce thème en parlant de la différence. Ils ont alors imaginé des histoires fantastiques. On a essayé de créer un début de chanson et on a donné des idées, des personnages et nous, on a pris le monstre et la banane et on a fait des petites histoires et des phrases et tout. Pour la composer, on devait écrire des phrases dans notre cahier de brouillon et après, on a appris un peu des idées, un peu de tout le monde, on les a mélangées et on va écrire une histoire avec. Au départ, les enfants écrivent une histoire sous forme de jeu. Au fil des interventions de Denis, des paroles de leurs chansons vont commencer à émerger. On fait un peu des ateliers où on essaye de leur faire de l'écriture automatique ou des cadavres exquis, tout ça pour montrer qu'on peut s'amuser avec les mots, que les mots, c'est pas juste... parce qu'ils sont dans un contexte scolaire et donc pour eux, les mots, c'est le français, c'est apprendre, c'est le stylo. Il y a quelque chose de très classique là-dedans et donc on vient leur montrer que les mots, c'est un imaginaire, c'est une porte ouverte sur un monde incroyable et sur des rêves et du coup, on essaye plus de les raccrocher à ça. Au mois de juin, pour la fête de la musique, les élèves ont prévu de faire un concert dans les communes de Vitisheim et Markholzheim.